Hello l'équipe coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve dans le jour 3 de cette série des vlogs du cube 4 on a dans quelques instants qui va nous joindre je pense que chaque entrepreneur de base est vraiment flemmard il t'apprend à créer une offre comment vendre plus cher comment vendre plus aujourd'hui on s'est levé un peu tard parce que là actuellement il est déjà il est déjà 9h24 hier on a fait un petit peu la fête donc on va aller au co-work et on va aujourd'hui et je sais pas pourquoi je n'ai pas fait avant mais on va faire un petit débrief du mois d'octobre et on va parler chiffres et stratégies avant de parler de toute ma journée ok tu fais point d'un gangster russe en réalité il est déjà midi 45 parce que ce matin j'ai ta fait comme une dingue hyper focus hyper motivée et pourtant on a fait la fête donc j'étais assez fatiguée donc on va parler money money sans tabou et je vais vous dire du coup ce qui s'est passé en octobre là on est début novembre qu'est ce que je fais toujours début du mois je fais comptabilité fermée pour le mois d'avant je fais le résultat des chiffres et je regarde ce qui s'est passé ce qui était bien ce qui était moins bien l'évolution pour le mois suivant je fais les objectifs de l'équipe et un brainstorming individuellement avec chaque personne de l'équipe et après je paye toutes les factures donc sans tarder on va directement regarder les résultats du mois donc premier shop on fait bien du premier au 31 et on est à 36000 c'est pas trop mal franchement c'est pas dégueu du coup il ya cette petite montée là et je vous donne ici un format de créatif publicitaire utilisez-le pour toutes vos ad pour votre retargeting surtout parce que c'est vraiment fort mais tu peux aussi l'utiliser en première acquisition c'est à dire quand les gens ne connaissent pas que tu lances ta première publicité c'est un très bon format et franchement à réutiliser partout ici aussi du premier au 31 et nous sommes à 165000 et on peut voir qu'on a fait notre plus belle perf sur ces deux jours là ça c'était notre plus grosse journée donc presque presque 10 000 euros de chez d'affaires plus 19% alors en octobre on n'est même pas au mois de novembre donc c'est vraiment pas mal mais ce n'est pas tout les gars on a lancé un troisième site exprès pour ce q4 et je pense que c'est un site qui va être bien pour les périodes d'hiver donc c'est vraiment un site saisonnier donc on a lancé ça genre à sape les marges sont vraiment intéressantes et je pense que le mois de novembre ça risque d'être vraiment pas mal donc je vous montre ça on voit bien que c'est la bonne période en octobre et ben on a quand même réalisé du coup 13 millions de chez d'affaires en vraiment peu de temps du coup vous voyez on a commencé la mi octobre on a commencé à tester ensuite on a vu que ça fonctionnait bien on a commencé à scaler la mise en place des produits avec notre agent en sourcing et l'avril on attend 2000 euros dans la journée presque un petit peu l'étendant qu'on a mis du travail pour voir que ça fonctionne moi mon objectif du coup c'est vraiment de me focus sur les deux premières marques faire du développement de produits trouver des usines mais voilà c'est quand même vous voyez ça fait quand même 220 mille euros de chiffre d'affaires en un mois et c'est pas notre meilleur mois on a fait des plus jolies mois par contre c'est notre record en journée j'avais trouvé de passer les dix mille euros de chiffre d'affaires sur la journée et puis on a passé je crois au lavin à treize mille deux ou trois fois après j'ai un mouton qui arrive après de nouveau un bon rush de travail on a dans quelques instants du cas qui va nous rejoindre je viens d'aller chercher la star d'eau qui là le cas va être avec nous pendant 20 9 jusqu'au 29 novembre et comme je vous ai dit il va vachement m'aider sur tout ce qui est des blogs et du contenu qu'on va faire sur youtube et sur les réseaux sociaux donc donc voilà c'est une nouvelle aventure il est 17h30 je meurs de faim j'ai toujours faim moi c'est un truc de ouf et du coup je pense qu'on va continuer à bosser un petit peu on est posé donc là on a le cas et Nathan ça pose dur donc on va continuer à bosser un peu et je pense qu'après on va manger la maison je suis vachement fatiguée de la veille ceci s'annonce une fin de journée de travail c'est ce business de câbles en mêlée ouais encore des câbles on s'en va et d'ailleurs je vais vous faire un petit rappel quand même parce que je vous ai montré en template de créative des gars faites-le dès ce soir pour ceux qui ont une boutique et mettez-le directement en place des bureaux à l'américaine oh la youtubeuse l'hiver est sombre et oui vous me direz que les journées d'entrepreneurs c'est chiant mais pas du tout c'est super près ouais ce que je voulais dire c'est que je pense vraiment que l'entrepreneuriat c'est fait pour les flemmards je pense que chaque entrepreneur de base est vraiment flemmard et a juste envie de travailler moins et gagner plus et du coup il lance son activité c'est ma dream car beautiful car est-ce que c'est pas joli cette petite tenue toute blanche en lin c'est pas mignon mon style mon style bon les gars il faut que je vous parle de ce livre ce gars là Alex Ormosi c'est de la folie il t'apprend à créer une offre comment vendre plus cher comment vendre plus franchement il donne des codes marketing genre même moins après le chiffre d'affaires qu'on a fait tout ce qu'on a mis en place et le nombre de temps qu'on fait ça avec Nathan c'est vraiment putain genre vraiment il y a des trucs de malade bon j'ai pas mis un petit coup de l'écoutir 10 minutes normalement je lis pas tout le temps mais franchement j'essaye et là les gars mission on va mettre du coup notre beamer là tac on a un petit beamer qu'on a acheté genre trop bien et vous verrez genre c'est vraiment home cinéma et en plus de ça Nathan il fait des faritas donc on va manger des faritas devant notre home cinéma voilà ce grand écran voilà quand il y a la télé quand il se trouve c'est énorme c'est le faire wow mais c'est pas extraordinaire devant notre film on va tout atteindre ta 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 voilà 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 on va directement au rekor et « bah non » on va xic